salam salam tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui rachin chauffo la leçon de ta'na rachin chauffo fiha la phrase liya l'joumla donc ouachahin arfo fiha li l'joumla l'haja l'oula hinn arfo ha wachnouha la phrase hiya wachnouha hiya c'est un ensemble de mots l'joumla mouha minal kalimat c'est un ensemble de mots l'joum mt la yemine bachi dirouna un sens maana jnjoumla moufida fiha maana wachnouha di l'afraze fi l'afraze fi l'afraze ta'i kifashin shakilha toujours tbda bla majuskul yagni harf kibir majuskul ou tkhlas bansini de ponctuation fag yagni tkhlas b alamah min alamah tlwaqf kima alamah tl'istifaham wala alamah tltajoub wala l'nokta wala yagni dokrini chauffo hum maa bad donc hada fi ma ya khus ta'rif ta'ha donc l'afraze c'est un ensemble de mots voilà elle commence par une majuscule et se termine par un point voilà donc point hada iqdrikoun quollna point d'interrogation d'exclamation et tout donc hada ta'rif ta'ha alahan juzduka nchuf les sortes de phrases donc l'jumla ta'i tkdkoun ya jumla ismiya ya une phrase nominal qui ne contient pas de verbe yagni mafi h-fail le noyou diyalha yagni l'asas diyalha huwa l'ism yagni mafi h-fail donc c'est une phrase nominal voilà donc le noyou ta'ha huwa c'est bien le nom voilà donc hana na'awet la phrase li hiya l'jumla tkdkoun fi l'anoua ta'ha l'noua l'owel tkdkoun nominal ismiya fiha le noyou donc exemple qui m'angolo silence c'est une phrase oui c'est une phrase nominal qui ne contient pas de verbe yagni mafi h-fail fiha vers le noyou qui m'a par exemple n'en parle des fois les affiches n'en parle mktoub interdiction de fumer donc c'est une phrase nominal jumla mifouma wadha li ma'naha m'mnoua aaa m'mnoua tkif voila donc haadiya jumla ismiya n'roho l'noua ta'ni n'oua ta'ni n'oua ta'ni maa ya huwa la fahaz verbal ki ma na'kom choufou hna ya la fahaz verbal donc un deux donc verbal la'ni jumla fiha li fiha 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 donc le noyou ta'ha huwa le verbe huwa l'asas ddlha donc n'arrêtez comme un exemple mon mon ami m'a donné son numéro de téléphone donc m'a donné a donné c'est le verbe oula on arrive comme un deuxième exemple je fai ma prière donc fai donc ndir salati aah ndir salati donc je fai fai huwa le verbe ta'la fahaz diali hna'lha la fahaz diali aïe huish D'accord? Haidehia la phrase simple, la proposition. Voilà. Donc, n'a d'il comme un exemple. Par exemple, nous volons la marche entretient la santé. Donc, hana la marche, j'ai mis le mâché, j'ai mis le soehy, j'ai mis le soehy. J'ai mis le soehy, j'ai mis le soehy. Voilà. Entretient, ou est le verbe diéli? Donc, il y a une seule proposition. Voilà. Donc, n'juz, la deuxième. Ou là le deuxième genre. Ha, où l'est le deuxième genre? Donc, c'est la phrase complexe. Voilà, la phrase complexe. La phrase complexe, c'est-à-dire, la phrase complexe, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire plus qu'un verbe. Je veux dire, il n'y a plus d'un seul verbe. C'est-à-dire plusieurs propos. Donc, plusieurs, plus qu'une seule proposition. Il y en a deux, trois, plusieurs propositions. Comme un exemple, le livre que mon ami m'a prêté, donc la première proposition, était intéressant. Pardon. Donc, le livre que mon ami m'a prêté, était intéressant. Voilà. Il y a deux propositions. Ou elle est une phrase complexe. C'est-à-dire, une phrase qui n'est pas basée. C'est-à-dire, une phrase qui n'est pas basée. C'est-à-dire, une phrase qui n'est pas basée. Il y a plusieurs propositions. Voilà. Il y a une autre chose. C'est-à-dire, une phrase qui n'est pas basée. 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 Bon, on va commencer par déclarative numéro 1 Donc déclarative, quoi est-ce que tu veux dire ? C'est une jumeur, une jumeur qui est de l'éclairage C'est une jumeur qui est d'un point C'est une jumeur qui est d'un point C'est une jumeur qui est d'un point Donc c'est l'afraze déclarative Nous allons dans le deuxième cas, c'est la phrase impérative C'est une jumeur qui est d'un point C'est une jumeur qui est d'un point Donc le hadith est d'aller dans un verbe et d'un point C'est une jumeur qui est d'un point Et d'un point, il est d'un point Nous allons dans le troisième Troisième, il y a interrogative La phrase interrogative, il y a estifhamia Il y a un point d'interrogation Donc une phrase interrogative Il y a un point d'exclamation Donc c'est un point d'interrogation Donc nous allons faire une phrase déclarative Iqbaria, impérative amaria Interrogative estifhamia, exclamative ta'adjoubia Ou l'exclamative, tu peux te dire lui Un sentiment Donc l'exclamation Tu peux te dire lui la joie, le merveillement, l'étonnement, la surprise Il y a beaucoup de choses Donc ce sont les types de phrases Nous allons faire un autre cours spécial Et on va bien comprendre Alors vous allez comprendre Les types de phrases Voilà, il y a des choses Est-ce qu'il y a une autre La forme affirmative est la forme negative. Donc, ça est la phrase 1. La forme affirmative. 2. Negative. Negative, c'est la même fière. C'est la même fière. Affirmative, c'est la même fière. La forme active, c'est la même fière. Pardon ! Le faille est le que l'on dirait. Dans la forme passive, c'est ce qui nous disait «teie ». Le sujet a subi l'action. Ce qui nous disait «teie ». Donc c'est ça, donc ce sont les formes de phrases. Ou du cal, à la fin de la vidéo, tu as dit les leçons. Kamel, tout le monde est en train de vous abonner à la chaîne. Allez, abonnez-vous et salut!